Si le cidre a toute une histoire, elle mérite d'être racontée ici, à Camtour, dans le Coutensé, le grand sud cotentin. Voici le paysage tel qu'il se présentait juste après guerre. On considérait qu'à l'époque, la moitié de la surface agricole de la Manche était plantée de pommiers. À Camtour, il ne reste que ceux de Damien le Maçon, dont ce verger, fraîchement replanté. À Courcy, pas bien loin, voilà le travail, une hécatombe. Comment la Normandie en est arrivée là, l'explication est radicale. Plusieurs dizaines de millions de pommiers à cidre partent aujourd'hui les départements de l'Ouest d'un magnifique manteau fleuri. Et cependant, la production de ces fruits de médiocre qualité est telle qu'ils valent à peine le prix du ramassage. L'alambic en est bien souvent le seul débouché et il contribue ainsi à un alcoolisme rural générateur de misères et de maladies. Stimulés par des primes gouvernementales, de nombreux cultivateurs procèdent à l'arrachage de ces arbres, obtenant des prairies claires, dont le rendement pour la production de la viande et du lait est très supérieur à celui des traditionnelles prairies plantées. La Normandie et la Bretagne ne perdent pas cependant leur parure de printemps. Leur climat convient parfaitement à la production de poires et de pommes à couteau, dont notre pays est paradoxalement importateur et dont les possibilités de vente sont immenses dans la métropole, dans l'Union française et à l'étranger. Et le tour était joué, on planterait du maïs et on ferait pisser du lait là où les vaches broutaient sous les pommiers. Sauf que ce destin tout tracé, Damien le maçon n'en voulait pas. Et il est l'un des artisans, des militants du renouveau cidricole. On a un bourgeon à fleurs. Fleurs n'est pas pommes, pommes n'est pas cidres. La sagesse paysanne. On sait qu'on aura une fleur pour l'instant. Il est épaulé depuis un bail par son voisin et complice Dominique Hutin, journaliste gastronomique, spécialiste du vin et promoteur de ce que l'on appelle les nouveaux cidres. A moins que ce caractère de nouveauté ne soit qu'une formule. Le paradoxe c'est ça, c'est quand on dit les nouveaux cidres, on s'adresse effectivement à une clientèle sans doute plus moderne. Mais on s'ancre terriblement sur les traditions. On est sur des vergers aux tiges, des arbres traditionnels. La plupart des pommes on les cueille à la main. On ne va pas utiliser de soufre, on ne pasteurise pas. C'est autant de procédés qui ont été mis en avant dans les années 60, 70. Et nous à l'inverse, on est plutôt sur le retour aux sources, sur des méthodes traditionnelles de production. Et c'est ceux-là qu'on appelle les nouveaux cidres. Alors parlons plutôt d'une mutation, celle que des vignerons ont si bien réussie. Le vin a une histoire longue de 2000 ans, 8000 ans, mais il se raconte depuis 2000 ans. Le cidre a une très longue histoire, mais le cidre n'avait pas pris le sens, la mesure, le besoin, la nécessité de se raconter. Donc le cidre est en train de rattraper le retard qu'il accusait, qui est à peu près d'une cinquantaine d'années. L'onologie moderne, c'est les années 50. Et voilà le résultat, une belle gamme de produits, une image sérieusement rafraîchie pour la maison Le Maçon et les producteurs qui viennent d'obtenir l'AOP Cidre Cotentin. Je reçois quasiment une fois par jour une demande d'un restaurateur qui s'enquière de savoir si oui, il y a des producteurs qui seraient à même de distribuer, de produire avec des produits de qualité, etc., qui me demandent de construire des cartes. Sans compter les nouvelles tendances de consommation, Le Maçon par exemple, est un pionnier du bon cidre à la pression. Que ce soit dans un bar ou que ce soit sur un festival, les gens ils veulent juste un verre. Le cidre à la pression permet d'offrir ça. En plus c'est un débit très rapide avec un produit frais, pétillant. Donc autant de vertus qui répondent à l'attente du moment. Et c'est ainsi qu'il vend désormais la moitié de sa production. Pour un cidriculteur qui ne se veut pas révolutionnaire, ça fait quand même du bruit et des bulles.